Bonjour à tous les amis, c'est Serge Ochef, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, de retour sur le vieux American Conquest, le jeu qui a 70 ans, ça se voit au graphisme. Aujourd'hui les amis, on va affronter les pires ennemis de la France. Je vais prendre bien sûr des Anglais, des Anglais avec leur coupe de cheveux de merde. Aujourd'hui les amis, la France va devoir vaincre l'Angleterre, on va voir qui sont les plus forts entre France et Angleterre sur ce jeu. Pour vous situer l'époque, c'est un peu la période de la découverte des Etats-Unis, donc 1400-1500. Donc là les amis, on est aux Etats-Unis, on se bat pour le contrôle des Etats-Unis. Franchement si on fait ça, si on arrive à battre les Anglais, nos frères canadiens seront sauvés, nos frères canadiens seront français. Voilà, c'est vraiment un enjeu d'une grande importance. Donc là, Anglais en very hard, ça va pas être évident les gars. Niveau condition de victoire, je mets victoire de base en normal, comme ça, ça sera vraiment un match à mort. France-Angleterre, c'est parti les amis. Franchement, je suis convaincu que notre glorieux royaume peut encore vaincre. Donc là, ok, ça débute, nous avons de charmants petits Bob, attention, on dirait des petits Bob Marley avec nos photos. Ok, on construit la cabane française en bois, donc ça, ça va servir à quoi ? Ça va nous servir à faire plus de paysans. Ça faisait un moment que j'avais pas fait des vidéos sur ce jeu et je suis content, c'est vrai qu'il est un peu vieux, mais il est vraiment sympa à jouer, vous allez voir. Donc là, étape 1, on fait des maisons, les maisons font des petits paysans, attention, ils arrivent. Il tape avec son petit marteau et ça permet d'empiler des bûches et de construire une maison. Ok, donc là, on a des indiens qui font une ronde. Ok, on a des maisons, ok, ok, on a plus besoin de maisons, on fait un champ pour cultiver les Coco Pops de Kellogg's, là, les céréales, ok. C'est un peu stressant, on a une ronde d'indiens, ouais, qui est autour, je sais pas, ils invoquent l'esprit de feu, je sais pas. Hop, je fais mes paysans, voilà, ça sort, ça sort, là, j'en fais en boucle, donc ça se fait en permanence. On a le blé qui pousse, merde, j'ai plus de ressources, oulala, les amis, la famine, la famine arrive, la famine française arrive. Eh, enfin, voilà, on a un champ de bison, voilà, certains ont des champs de maïs, et là, nous, on a un champ de bison. Merde, il me faut du bois. Où il y a du bois, ici ? Bah, il y en a nulle part. Ah, si, là. Ah, super, elle fait pas rêver, la forêt, hein. Franchement, la déforestation, les amis, c'est une cause qui nous touche tous, y compris dans le jeu. Ok, ah non, c'est bon, on a du bois. Ouais, bref, il y a pas full. Oh, si, 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 là, il y a plein de bois. Là, il y a plein de bois, ok, donc là, on fait là où il y a du bois. Je vais arrêter de produire des paysans, tout simplement, parce que la famine arrive. Ouais, les paysans, il a rien à foutre, il met des coups de pied dans des cailloux, ils sont tous en train de mettre des coups de pied dans des cailloux. Ok, ok, on construit l'habitation de bois. Là, hop, chasseur français, on est là, here we go. Ok, on va chercher le gibier, voilà. Oh, bien, on les a tous eu avec son fusil, très précis, très précis. Ok, go. Allez, oui, la nourriture, elle arrive, c'est bon, on a de la nourriture, ok. Allez, il faudrait juste que je puisse améliorer un petit peu, encore un peu plus de nourriture, les gars. Allez, 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 allez. Ouais, non, je peux même pas améliorer, putain, on a un problème de nourriture. Ok, allez, chasseur, allez chercher le cerf, là, voilà, hop. C'est très glauque tout ça, mais c'est très historique, voyons. Les Anglais sont à 200, oui, ils bloquent aussi, les Anglais. Au niveau du score, ils bloquent aussi, ils sont à 250, ça va, ils arrivent pas à augmenter. Faudrait mieux qu'on développe notre armée, parce que là, on dirait qu'on est un petit village de merde. Et si on se fait attaquer, on a rien du tout, mais bon, normalement, vu que les Anglais sont une nation et pas une tribu, ils devraient pas trop rusher non plus, donc ça pourrait aller, ok. Bon, ils vont nous ramener son gibier, là ? Il coupe un steak ou il coupe une pizza ? Allez, la viande ! Putain, mais oui, mais ils sont en train d'arracher tout le blé, ils rapportent rien. Voilà, ok, c'est bon, c'est bon, je suis mauvaise, je suis mauvaise, voilà. Allez, sérieusement, arrête ! Quelques minutes plus tard... Mais c'est abusé, sérieusement, attends, voilà, oh là là, ok, c'est bon. Putain, le bout de steak qui rapporte, il doit être lourd, le truc, parce que, je sais pas, genre, tu portes une pièce de viande, tu peux courir, non, lui, il a l'impression qu'il porte vraiment un gros tonneau. Ok, c'est bon, on a de la nourriture, donc là, je peux refaire des paysans. Oh, la vache, ça coûte cher, donc là, vous voyez, hop. On est un peu bloqué par la nourriture, ok, les Anglais se redéveloppent aussi. On n'est pas au niveau score, nous, hein. Allez, c'est bon, voilà, maintenant, dès qu'ils rapporteront de la nourriture, ça fera le double, c'est mieux. Là, il faut quoi ? Il faut des pièces d'or, on n'en a pas, il faut de l'iron, on en a, il faut du bois, on en a. Ok, il faut des pièces d'or. Là, on peut déjà se développer un peu, faire la forge, pour améliorer nos trucs, ok. Vous voyez, les Français ne peuvent pas faire de forge dès le début, les Français, c'est pas un pays pour rusher. C'est vraiment un pays de développement, d'économie. Là, c'est quoi ? C'est de la pierre, on peut explorer la pierre aussi. Allez, hop, let's go. Et je m'appelle Pierre. Non. Je suis un mec de merde. Ok, ok. On met la période des modis anglais, ça va nous motiver pour la suite, les gars, ça va nous motiver pour la suite. Donc là, vous voyez, franchement, je ne sais pas d'où sort l'eau, puisqu'il n'y a pas un lac à proximité, mais il y a de l'eau ici, voilà, on ne sait pas. La piscine, c'est pour faire le système de roue, enfin, je n'explique pas le système, vous le connaissez déjà, j'espère, j'imagine, je ne sais pas. Voilà, ok, on a de la mine d'or, c'est bon. Tout le monde va bosser à la mine, les sept nains, c'est bon. Il faut vraiment qu'on arrive à faire le truc fort. Ah, on peut le faire, ok. Par contre, oui. Je le mets où le fort ? Parce que là, il y a les indiens. Et là, il y a les bisons. Bah, je vais le mettre, je ne sais pas, moi. Ouais, je vais le mettre là. On espère que le bison ne nous charge pas. Et voilà, on va pouvoir faire pas mal de chasseurs, parce qu'il y a pas mal de trucs à récolter. Ok, on peut retourner dans les champs, voilà. Ouais, ouais, ouais. Ok, non, c'est bon, on n'est pas trop mal. On s'en sort bien en nourriture. Maintenant, le problème, ce serait même peut-être plus le bois, en vrai. On a de la pierre, on a de l'or. Ouais, je voulais améliorer ça de base, mais il me fallait un peu plus d'or. Durabilité plus 300, j'avoue que c'est quand même pas mal. On va améliorer encore la durabilité, comme ça on passe à 500. Voilà, hop, on améliore la durabilité. C'est bon. Si vous n'avez plus de pièces d'or, c'est bâtard, mais tout ce qui coûte de l'or se rebelle. Genre le chasseur et tout, il se serait rebellé. Par contre, ça te ferait chier de travailler, toi aussi ? Ton steak, là. Ok, c'est bon, on a le fort. Ok, donc là, surtout, très important, les gars, dans ce jeu, c'est de faire entrer des unités dans les maisons, comme ça ils peuvent tirer. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai mis quelqu'un dans la cabane, voilà, voilà, ok, il faut vraiment vite qu'on arrive à se développer. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je remets du monde à Auchan, hop. Alla, go, 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 je peux pas faire plus de bâtiments. Mais écoute ça, ça coûte de la pierre. Merde, on n'a pas cette pierre, stone. Merde, ok, il faut plus de pierre. Ok, là, on est en train de péter tous les bisons. Voilà, 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 il me faudrait plus de bois, plus de pierre. Ah, c'est bon, on peut refaire une habitation. Ok, go, 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 go. Pour reconstruire, on reconstruit, c'est historique, ok. Donc là, vous voyez, la nourriture, on ne manque plus du tout. On a un champ qui est durable, on a du monde qui travaille au champ. Dans le bois, on n'a pas trop de monde. Il faudra mettre plus de monde dans le bois, maintenant. Bonjour, est-ce qu'on... Oui, on peut faire la paix, oui, yes, c'est bon, on fait la paix. Quoi, on a fait la paix ou pas ? Ils m'ont buté ? Mais c'est un enculé, escro-l'indien. Il m'a dit, laissez-moi réfléchir, il m'a buté. Bah, oui, je crois qu'il m'a demandé peut-être plus d'or que je n'en avais. Merde ! On réessaye. On refait un officier. Ah, merde, ils m'ont buté un officier français, c'est pas cool, ça. Par contre, nous, on a buté tous les bisons. On ne s'étonne pas. Si vous me posez pourquoi il n'y avait plus de bisons dans l'ouest, c'est à cause de nous. Ok, très bien, on a du monde, on a du monde, ok. Et donc là, le monde, il faut les mettre dans les bois. À travailler dans les bois, ok. Très bien, on remet un officier français. Allez, en espérant qu'on peut négocier, il nous faudra à peu près 1000 pièces d'or pour négocier avec eux, je pense. Allez, officier français. Ah, putain, allez, go ! 2000 pièces d'or, non, mais what ? 2000 pièces d'or, ah, laissez-moi ! Non, laissez l'officier ! Ah, mais c'est des malades ! Ah ouais, bon, butez-les, c'est bon, non, mais what the fuck ? C'est quoi ce qu'on voit d'abruti ? Ah tiens, un coup d'épée, goûte à mon sabre ! Merde, butez-les ! Tiens, rentre ton cul, l'indien. Non mais 2000 pièces d'or, ça va, on est la bourse de New York ou quoi, nous ? Ok, bon, bien. Ok, on a du bois, on a ce qu'il faut, il faudrait juste développer des unités, parce que là, les Anglais, ils sont à 500, je fais à 200, ils sont devant moi, vous avez compris. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier la maison au fort directement. Putain, on est en train de buter des indiens, on fait un génocide d'indiens. Ça leur apprendra. Ok, allez, on améliore nos mines aussi. Comme ça, là, vous voyez, j'ai amélioré ma mine, comme ça, je peux faire entrer 5 personnes en plus dedans, ça va leur apporter beaucoup plus d'or. Ouais, parce que c'est pas limité en or, plus vous êtes nombreux, plus il y a d'or, en fait. Ok, voilà, hop, et là, on va avoir plus de pierre aussi. Non, ça va, ça va, ça va. Il me faudrait une autre mine d'or, en vrai, est-ce qu'il y a une mine d'or ? D'accord, c'est vraiment le bordel, tout le monde se barre. Il n'y a pas une autre mine d'or quelque part ? Ah, non, c'est des montagnes. Allez, une petite mine d'or. Ok, ouah, la vache, c'est vraiment l'industrialisation de la forêt. Ils n'ont pas peur de se foutre des coups de hache entre eux, en vrai, de se hacher menu. Non, non, ça va. Oui, il n'y a pas d'autres mines, là. Non, je ne vois pas d'autres mines, il faut les repérer, les mines d'enjeux, c'est très chiant. Mine de rien, il faut faire attention. Ok, on pourrait faire un second champ, mais là, en vrai, c'est bon, on a déjà la nourriture, et là, ça rapporte plus 250 de production. Ok, bien. Putain, il n'y a pas une mine d'or, à la recherche des cités d'or. Ok, il y a un fleuve, très bien. Ok, pourquoi pas. D'accord, il y a la mort des bisons près du fleuve. Vraiment, il y a eu un génocide de bisons à cause de nos boulettes canons. Allez, il y a bien une mine. Putain, mais c'est super compliqué, s'il n'y a même pas une mine, je suis obligé. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils n'arrivent pas à se développer aussi, les Anglais. Wow, wow, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, merde, des Anglais ! Ouh, ils ont pris le contrôle des mines. Ah, ils sont là, les Anglais. Ok, en fait, moi, j'ai mis un bâtiment fortifié derrière, alors qu'ils ne sont pas du tout là. Ok, merde. Donc là, ce qu'il faudrait faire, les gars, c'est qu'on développe notre propre armée de Pikman. Le Pikman, c'est une très bonne unité parce qu'elle fait des dégâts rapprochés. Ouh, la merde. Ok, les Anglais, elles ne sont pas loin. Ok, ils sont à 600. Bon, on est tous bloqués, en fait, par les ressources. Ok, si les Anglais arrivent par là, ils ne devront tromber que sur une case mat. Ok, moi, il faut que je fasse mon fort. Le fort, il coûte combien ? 4000 de pièces d'or et 5000 de pierres. Ouais, mais non, mais je n'ai pas les pierres. Certains n'ont pas l'argent, moi, je n'ai pas les pierres en jeu. Ok, allez, go, Pikman Speed. Allez, il faut que mes Pikman, ils fassent mal. On va attaquer aux Pikman, putain, ils ont une mine. Ok, voilà, ils se préparent, les Anglais. Ouh, les, ils vont attaquer, ça se trouve. On se méfie, on se méfie. Ok, allez, la creation speed des Pikman, il faut que ça augmente. Il faut que je fasse sortir des unités, parce que là, si vraiment, ils me rushent les Anglais, je suis mort. Mes paysans ne sont pas protégés, les gars. Allez, Pikman attaque plus 1. Voilà, ils feront très mal mes Pikman. Pikman français, ça doit être plus fort que les Anglais, voilà. Attendez. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des mousquetaires dans les maisons, ça se fait vite. Le mousquetaire, c'est une petite unité. Il a un fusil, mais il ne s'est pas tiré. Le mousquetaire, c'est vraiment, genre, une impréciputumeur. Allez, go, go, go. Je vais déterminer. C'est chiant. C'est chiant. Il attaque, non, l'anglais attaque, non. Non, mais non. Putain, en plus, qu'est-ce que je disais qu'il allait attaquer ? Oh, vite, entrez, vite, entrez dans la maison. Non, pourquoi il est tombé ? Pourquoi il est mort ? Mais non, mais pourquoi il meurt tout seul ? Mais pourquoi ils se font tirer ? Oh, vite, dans la maison. Non, il va capturer le bâtiment. Ah, c'est à moi, c'est à moi. Entrez, entrez dans le bâtiment, entrez dans le bâtiment. Non, non, regardez, là, le nombre diminue parce qu'ils entrent dans le bâtiment. Non, ils vont me la piquer. Ils vont me la piquer. Non, mais non, ils me l'ont piqué. Oh, putain, ils foutent le feu. C'est bien les Anglais, la technique de la terre brûlée. Oh, non, mon bâtiment, j'ai le seum. La casemate a fait super mal parce que, oui, ça attire de partout. Oh, putain, les chiens d'Anglais, ils sont arrivés avant moi. Putain, en plus, je savais qu'ils allaient arriver, putain. Oh, la vache, ils m'ont humilié. Ils sont passés à 1 000 points, je suis tombé à 170. Oh, on va se venger, les Anglais. Création speed, il faut beaucoup plus d'iron. Oh, là, on n'a plus beaucoup d'iron. Ok, merde. Oh, là. Et je ne comprends même pas pourquoi, mais les soldats... Oh, en Anglais ! Piquez-le ! Les piques à brochettes ! Piquez-le ! Piquez-le ! Voilà, tiens, le Pikman s'est fait piquer. Ok, bien. Ok, vite, les Français. Français versus Anglais, attention. On le tient. On fait plus mal que lui. Normalement, on fait plus mal que lui. Je ne fais que d'améliorer mes unités pour qu'ils aient plus 1 d'attaque depuis tout à l'heure. Ok, c'est bon, on avance. Il est où, ce chien ? Ils sont là-bas, mais... Oh, là, là. Il va nous saouler, l'Anglais. Attendez, ah, mais... Oh, j'ai les thunes, les gars, en vrai, je pourrais large... Ok, morale plus 1, défense plus 1. Euh... J'aime l'oignon, frit l'huile, j'aime l'oignon quand il est beau. Oh pas, camarade, oh pas, camarade, oh pas, oh pas, oh pas. Oh pas, camarade, oh pas, camarade, oh pas, pap, oh pas. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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